Je suis rentrée de vacances il y a une semaine et j'ai eu la chance de partir en vacances sauf que justement en mon retour j'avais envie de produire du contenu un peu plus léger que d'habitude un peu moins informatif, tout va de soi d'ailleurs avec la rentrée on n'a pas forcément trop envie de réfléchir et suite à ces belles images de mes vacances je te propose d'entrer dans ma vie dans une semaine de ma vie, on est donc parti pour un weekly vlog Aïe ! C'est bébé oui donc on revient de Leroy Merlin, on a acheté cette étagère j'avais envie d'une étagère en bois brut et qui soit totalement désolé pour le bordel mais du coup on est rentré il n'y a pas très longtemps de Corse, j'ai pas terminé de ranger mes affaires en fait je voulais que l'étagère soit totalement irrégulière et que ça fasse naturel et pas du tout régulier On va peut-être la mettre juste au-dessus pour le cacher comme ça on n'a pas besoin de refaire de trous ou quoi que ce soit et en plus ça me va Attends tu sais quoi je vais monter sur le lit ouais ça me semble bien Tu veux que je fasse les... Tu veux que je trace en dessous Donc moi je vais pas la laisser comme ça la planche j'ai acheté des bombes blanches et de la bombe noire je vais commencer par la bomber très légèrement en noir à certains endroits blanc par-dessus pour que ça donne un aspect en fait vieilli donc je prends ma planche aïe et je m'en vais Tu ne peux pas casser le noir Ouais Ah ! Du coup là j'ai mis le noir mais je l'ai mis de façon hyper irrégulière et pas partout parce que je veux pas que la planche soit noire c'est juste pour donner un côté plus froid quand je vais poncer après je vais attendre encore deux petites minutes que ça sèche j'ai déjà du noir partout Génial ! Par contre le vrai bois ça boit de ouf donc à mon avis je vais devoir faire pas mal de couches Déjà exactement le type de rendu que je veux donc c'est parfait Bébé il découvre son nouveau lit ? Oui ! Qu'est-ce que tu penses de la gaze de coton et du lin ? Oh il est beau ! Oh il est soyeux ! Il est magnifique ! Oui il est beau ! Oui ! Non ? Alors l'heure du training je vais m'installer je vous ferai un home gym tour ça je vous l'ai promis sur Instagram on doit encore recevoir un banc on doit recevoir désolée si ça résonne pour savoir comment je m'organise au niveau de l'équipement, du matériel Je vais faire une séance haut du corps j'ai fait une batte du corps à l'entière et j'avais des courbatures de malades parce qu'en Corse on a pas fait de training en charge on a fait que des trainings au poids de corps d'ailleurs je vous ai tourné pour ceux qui ne le savent pas je vous en dis beaucoup plus sur Instagram à chaque fois je vous ai mis plein de nouvelles séances sur l'application et vous avez un tout nouveau programme fait par Bertrand, notre champion du monde du coup vous avez un tout nouveau programme muscu qui est dispo sur l'art des nouvelles séances moods ce qu'on appelle les séances moods les séances à côté hors programme et oui du coup là aujourd'hui séance haut du corps je vais commencer par m'échauffer je chauffer un petit peu les articulations et chauffer les muscles comme je le fais à chaque fois je vais vous filmer tout ça Je suis parti ! ça c'est un mouvement que vous avez dans le mobility and stable le programme sur l'app et qui permet notamment d'échauffer l'articulation des coudes et de gagner en mobilité merci ! merci ! ça va voir je commence à respirer ça vaael il fait chaud kat DIY il fait chaud du coup là j'ai plus qu'un mètre au sol et c'est parfait pour tous les exercices du coup il est pas loin, il est 11h dépassé je vais me stopper là pour le moment je pèle de fou, je sais pas si vous le verrez je pèle de malade j'ai un call avec toute l'équipe de bistrong qui a 14h c'est notre call en fait hebdomadaire, on fait avec toute l'équipe pour faire le point sur l'avancée, sur ce qui va se passer etc, alors je dois aller me préparer je dois manger un petit bout donc je n'arrête pas alors j'ai fait mon call avec l'équipe et comme j'ai remarqué que je peux l'être malade derrière les mollets, je vais me faire un gommage rapidement, alors j'ai pas pris ma douche, c'est normal je vais la prendre après, parce que je vais aussi m'appliquer un tout petit peu juste après le gommage d'autobronzant et après avoir hydraté, comme ça ça contrebalancera un peu le bronzage perdu qui n'aura pas duré longtemps, et ça m'évite de prendre une douche deux fois en même pas 4h et donc de bousiller de l'eau un petit peu pour rien ça c'était un gommage, je crois que j'avais chopé sur Kasi Domi, il me semble, de toute façon je crois que tous mes gommages forts viennent de chez Kasi Domi, d'habitude je fais un gommage pendant les vacances, le truc c'est que là j'ai pris des coups de soleil direct d'avoir les protections et je pense que c'est pour ça que je pelle si vite, comme quoi bronzer à fond dès le début c'est pas du tout la bonne méthode parce qu'on perd tout très vite vous me remercierez pour ce super plan c'est bon, ça me pourrait bon et du coup je vais appliquer un tout petit peu d'autobronzant sur les gambettes donc normalement je me laisse poser entre 4 et 8h mais là c'est juste pour rattraper ce que j'ai enlevé on va dire, pour donner un petit peu de couleur et que ça fasse pas bizarre que j'ai les jambes plus claires par rapport au reste du corps on va prendre le petit gant des familles hop, je vais pas me casser trop le temps la tête le gommage en plus il laisse un peu d'huile sur la peau ce qui fait que la peau est déjà préhydratée j'en ai vraiment juste une pompe tac je crois qu'on est bon et du coup je vais rester comme ça une bonne heure le temps de faire un deuxième call ou un peu de montage et tout et j'ai recommencé de prendre une vraie bouche hello les amis, j'espère que vous allez bien je vous retrouve le lendemain, mardi 18 août j'ai un mail de chelou ou de la pub bref on est le mardi 18 août il est 10h17, je suis réveillée depuis 8h30 j'ai commencé par cliner un petit peu c'était un petit peu le bordel comme hier on a encore fait des petits travaux, des machins, des bidules je me suis également habillée, préparée d'ici 20 minutes, 30 minutes je vais avoir un call avec Morgane qui est la diététicienne nutritionniste de Bistronc parce qu'on a Constance qui doit prendre des vacances et on doit du coup s'organiser puisqu'elle est la content manager de l'application donc celle qui gère au niveau des articles, des recettes de tout le contenu qu'il y a à côté des programmes puisque vous savez que c'est aussi notre point fort enfin c'est notre point fort au niveau de l'application c'est qu'on met beaucoup de contenu à côté de conseils de... et le livreur évidemment je crois que c'est Rudy qui s'est commandé des bijoux je me pose une seconde oui j'arrive oui j'arrive tout de suite merci à vous bonne journée je crois que c'est Rudy qui s'était commandé des bijoux c'est là mon bébé ? ouais c'est là ok je dois avouer que je ne sais plus du tout ce que je vous disais que j'allais avoir un call voilà je vais vous filmer si vous le souhaitez enfin de toute façon vous n'avez absolument pas le choix j'ai toujours pas défait ma valise ça fait une semaine qu'on est rentré j'ai toujours pas fini de défaire ma valise il me bute et je sais Sam si tu regardes cette vidéo que vous envoyez des photos avec Rudy jour 1, jour 2 parce que Fédi et moi c'est pareil je le sais je suis au courant tiens d'ailleurs petite parenthèse je vous ai fait un IGTV sur Instagram sur les plantes je vous ai montré comment je rempotais pas mal de plantes si ça vous intéresse c'est une blague c'est du harcèlement un autre livreur oui ah en fait le livreur il vient me tourner j'ai dit c'est un truc tu fais une autre entière ? oui oui Constance va être en vacances donc on la laisse vraiment tranquille pendant les prochaines semaines la première chose que je voulais voir avec toi c'est est-ce que tu es au courant pour le pack recettes est-ce qu'il est terminé ou est-ce qu'il reste des choses à faire ? bah moi je suis en train de remplir ma partie des recettes donc j'avais pris les salées Constance à sucré ok du coup moi les 15 recettes là je suis en train de les remplir elles sont plus finies ok donc tu auras fini tu penses avant tes vacs ? bah oui je peux les remplir de toute façon aujourd'hui après je peux regarder un peu aussi pour calculer les macros au niveau des articles là j'étais un petit peu sur le planning sur Asana donc j'ai vu que le prochain dans l'immédiat ça allait être sur un article que tu avais écrit le régime méditerranéen il a peut-être été créé il y a un moment où alors c'était dans l'article c'est ça parce qu'il a été vu 225 fois donc il a déjà été créé alors sachant qu'il était prévu pour le 9 septembre comment tu comptais ? c'est Constance qui l'a prévu pour le 9 septembre ou c'est toi ? euh non c'est Constance c'est Constance ? donc là par exemple je vous montre comment c'est dans l'application les gros dossiers qu'on écrit je check comme Constance est en vacances je valide alors c'est Morgane qui l'a écrit la diététicienne nutritionniste puisque Constance normalement vérifie avant de publier je check tout qu'il y a bien les études click-up qu'il y a bien la photo associée tout le truc de l'article vous voyez que c'est des articles qui sont très très loin il y a un vrai travail journalistique de la part de l'équipe création et une fois que c'est ok donc il y a une date de publication précise elles prennent beaucoup d'avance pour avoir toujours des articles de prêt au cas où il y a des jours de repos ou des choses comme ça voilà on a un planning très précis au niveau des articles une vraie chronologie on utilise Asana pour ce que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs donc je vais m'occuper de cette chronologie le temps que Constance est en vacances là en l'occurrence c'est un gros dossier sur la nutrition dans le monde et notamment le régime méditerranéen donc vous allez voir pour ceux qui sont membres que vous allez avoir beaucoup 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 d'infos c'est toujours très précis les articles nutrition donc désolé si ça résonne encore un petit peu mais je préfère me permettre de micro comme ça ça fait plus spontané ça fait moins tourné comme on est sur du vlog aujourd'hui je vais faire une séance bas du corps j'en ai fait une il y a trois jours j'ai encore les courbatures de malade comme je vous l'ai expliqué juste avant c'est pas encore passé l'instant où ça n'altère pas votre positionnement il n'y a pas de soucis c'est juste qu'effectivement vous allez avoir des pertes qui sont un petit peu moindres mais sinon il n'y a aucun problème je vais chauffer les jambes et ensuite je vais attaquer à la téba je m'inspire des trainings qu'il y a sur l'application et je réfléchis aussi pour la création de futurs programmes donc ce qui fait que je pense beaucoup à la fois à vous mais aussi à moi là comme je viens de faire un exercice polyarticulaire mais aussi composé j'ai été plutôt fixé sur l'arrière des cuisses donc plutôt chaîne d'ostérieure je vais faire du squat mais du squat aux altères ce qui va me permettre de focus un petit peu plus sur les couets non mais le meilleur endroit pour se poser dans la boue j'ai passé la journée vraiment sur l'ordi pour le coup j'ai fait plein de petits montages que ce soit pour le vlog que vous êtes en train de voir ou alors des vidéos training possiblement ça c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder possiblement sur l'instagram de bistrong aussi j'ai fait pas mal de choses pour l'application enfin bref tiens mais d'ailleurs j'en profite pour faire passer un petit message nous recrutons une community une non une ou un on a fait une page spécialement pour le recrutement que je vous mettrai en barre d'infos détail du poste etc etc le lien est en barre d'infos pour ceux que ça pourrait intéresser on a reçu le manger donc il faut savoir par rapport à ma tronche que je ne me maquille absolument pas je ne fais rien quand je n'ai pas de raison particulière de le faire si je ne sors pas si je ne filme pas des choses comme ça c'est ma tête de tous les jours quand je commence je voulais vous montrer ce que je prends donc ça c'est vraiment mon plat le type de plat favori que j'aime commander je déteste tout ce qui est fast food on se fait des pizzas à la limite de temps en temps ça je pourrais m'en manger 5 fois par semaine c'est juste par flemme on va dire de le faire soi même et si je me souviens bien il me semble même que ce plat là je vous l'avais montré dans une autre vidéo je vous l'avais filmé dans une autre vidéo pourquoi tu sors partout ? j'avais dit que j'allais te donner en fait alors je vous explique on a terminé de manger en fait aujourd'hui j'ai pas assez je le trouve papoter avec vous sur instagram et ça je n'aime pas quand je passe une journée sans au moins vous dire un petit mot ou un truc du style et hier soir j'avais lancé une FAQ sur instagram donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement répondre un petit peu à vos questions de vive voix alors c'est pas tant une question de longue pause ou alors de longues et courtes répétitions même c'est sûr que ça optimise c'est surtout une question de surcharge progressive c'est à dire si au fur et à mesure tu vas augmenter l'intensité de ton training par les charges, par les séries, les répétitions etc création de muscles il faut qu'il y ait adaptation de ton muscle et donc il faut que tout le temps ton muscle soit en adaptation et pour qu'il y ait adaptation il faut qu'il soit pas choqué mais disons qu'il faut qu'il y ait tout le temps une progression voilà donc j'ai répondu à une dizaine de questions sur instagram maintenant je vais faire encore un petit peu de montage je vais aussi préparer ma journée de demain je n'arrive pas du tout à tenir d'agenda que ce soit électronique ou papier j'ai essayé j'ai tout essayé je sais pas s'il y en a certains qui sont comme moi mais moi je n'y arrive pas je suis trop organisée dans la désorganisation je sais exactement ce que je dois faire dans ma journée mais par exemple me programmer des heures il y a toujours de l'imprévu toujours des trucs qui passent en priorité qui font que c'est très 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 compliqué de tenir un agenda donc ce que je fais maintenant c'est que le soir je me prépare une checklist en fait de priorité pour le lendemain sans me donner d'heure sans me donner vraiment d'horaire et ça fonctionne beaucoup mieux demain je sais que j'ai un dossier à poster dans l'application sur la nutrition c'est le dossier que je vous avais montré d'ailleurs juste avant je dois bosser sur le nouveau programme de l'application qui va être le full body band je me note aussi de poster sur mon IG j'ai d'ailleurs déjà écrit mon poste je dois poster sur le compte instagram de Bistronk je dois checker les groupes facebook voir si tout va bien s'il n'y a pas de questions de choses que je dois supprimer tout ça tout ça et ça c'est pour Clément l'UX designer je dois lui donner certaines photos, lui faire un dossier photo etc. je vais vous retirer de l'appareil photo et je vais monter absolument tout ce que j'ai tourné aujourd'hui je pense que je vais en avoir pour deux bonnes heures je ne me suis pas entraînée aujourd'hui parce que je m'étais entraînée deux jours d'affilée donc voilà je me suis dit allez jour off je me réentraînerai demain vous les doudous on se retrouve le lendemain on est l'après midi regardez ce beau petit décor que j'ai créé tout à l'heure en fait je vous explique j'avais toute une série de vidéos à tourner pour l'application et dans ces cas là je me crée tout un décor, une ambiance et donc là en l'occurrence ça va être toute une série ça va être toute une série de vidéos avec le palm roller je veux des courgettes, je veux des champignons, je veux des aubergines je veux des fruits, ce que tu veux, ce qu'il y a de saison tu regarderas ce qu'il y a de saison, tu le verras de toute façon c'est ce qu'il y aura donc là je vais me mettre en fait tout simplement au montage par rapport à la checklist que je vous ai montré hier il y a plein de choses qui se sont rajoutées et j'ai fait déjà pas mal de choses aussi donc je suis contente là j'ai on va dire une quarantaine de vidéos du coup que j'ai tourné là que je vais me mettre à monter et ensuite j'irai me faire mon training donc là j'ai fait un petit teaser pour IG story pour l'Instagram de Bistong et le mien et puis maintenant je vais me mettre à monter les séances tout simplement il est 19h21 et j'ai quasiment terminé de monter toutes les vidéos au roller, au thumb roller que je vais vous sortir sur l'application donc il y en a pas mal, il y en a encore quelques unes qui sont en train de s'exporter elles sont trop 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 belles ou les doudous j'espère que vous allez bien je démarre la vidéo comme si c'était une vidéo différente alors que pas du tout si vous entendez du bruit c'est parce qu'on a beau papa qui est venu à la rescousse pour le trou de la terrasse en fait il y a beaucoup de gravats de machins de bidules il est 15h42 toute la matinée tout le début d'après midi j'ai bossé à l'ordi donc j'avais pas grand chose à filmer d'intéressant à vous montrer parce que c'est toujours la même chose j'ai fait un post mon post sur les responsabilités sur instagram d'ailleurs à l'heure où je vous parle normalement les vidéos sur l'application sont en ligne toutes les vidéos avec le thumb roller donc je vous montre rapidement elles sont soit dans stretching soit dans warm up et vous avez 3 sessions de vidéos donc j'ai décidé de séparer en fonction de la séance par exemple que vous auriez fait avant si vous avez fait un lower body au moins vous avez le thumb roller qui est équivalent upper body ou alors seulement spé sur les fessiers donc quand vous entrez vous avez tous les exercices avec les noms les petites vidéos etc les vidéos sont trop belles le mode dynamique associé pour faire la vidéo en real time hier je vous avais dit je crois que j'allais m'entraîner au final j'étais crevée je me suis pas entraînée donc là je file faire ma séance épaule où j'ai un jour de retard shame on me j'ai décidé de me faire un petit coin cactus donc j'ai regroupé presque tous les cactus que j'avais dans la maison je vais bientôt repeindre les bouts de bois là qui sont bruts c'est de la récup qu'on a trouvé en forêt blanc patiné c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai plus du tout de force Donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui Il fait très très chaud, peut-être que je m'en ferai un petit peu de cardio ce soir Je suis trompe Salut vous ! Donc voilà le dimanche, c'est le dernier jour de cette grande vidéo weekly vlog Je n'ai pas filmé hier parce qu'au final j'ai bossé absolument toute la journée Ce n'est pas de grand truc intéressant Ça a un petit peu aussi avancé sur la terrasse Parce qu'il y a mes beaux-parents qui sont venus du coup hier Et ils sont revenus aujourd'hui Il y a beau papa qui travaille, il y a belle-maman qui va venir manger ce midi Donc la terrasse avance bien, le petit bassin notamment extérieur Qu'on est en train de faire avance bien aussi Là j'étais en train de faire ma petite routine matinale Vous allez voir que tous les matins quand je me réveille La première chose que je fais en général Enfin là en tout cas en ce moment depuis deux jours C'est que je vais checker, je vais voir les garçons qui travaillent sur la terrasse Mais sinon Mamie Caro se fait son petit café Se réveille pendant une demi-heure Et ensuite au niveau boulot Très rapidement je commençais à me mettre à l'ordi Ou en tout cas sur mon téléphone qui est là-bas d'ailleurs Ça va être mon moment où je vais vous répondre en fait A tous vos commentaires que ce soit sur Youtube, sur Instagram Quelques messages privés Même si je ne le fais plus énormément, je les lis quand même tous Et s'il y a vraiment une nécessité j'y réponds Bien que les commentaires où je le fais un petit peu tout le long de la journée C'est quand même le matin vraiment où je privilégie ça Et ensuite ces petits moments plantes Donc je m'organise, je fais par partie en fait Je fais une journée ce qui se passe au-dessus de la cuisine Et sur la mezzanine Une autre journée le salon La journée suivante, le matin suivant ou le soir suivant Qu'il y a là-bas donc au-dessus, au niveau de la salle de sport L'escalier, tout ça, tout ça Comme ça je sais, je me rapproche Je sais à peu près où j'en suis Et ça c'est un truc que j'adore faire le matin Quand je me réveille, faire le tour de mes plantes, ça me détend Ça me permet de ne penser à rien C'est vraiment mon activité des temps du matin Ensuite j'avais pas mal de montages à faire aujourd'hui sur Instagram Je vais vous poster normalement une vidéo training Il faut que je la termine, que je mette une petite musique, etc J'ai ma monteuse d'ailleurs qui va beaucoup m'aider Ce qui va permettre la monteuse qu'on a récemment engagée pour Bistong et pour moi Qui va me permettre de vraiment upgrade D'élever la qualité de mes vidéos training sur Instagram Puisque je vais pouvoir vous zoomer sur le muscle Des petites choses comme ça, ça va être vraiment cool Je disais aussi, ouais j'ai bossé sur le vlog Que vous êtes en train de regarder Il y a tellement de plans Je me suis entraînée hier, j'ai pas filmé Parce qu'il y avait déjà pas mal de training dans le vlog Et de toute façon vous avez tout ça de l'application Et sur Instagram Et sur l'Instagram de Bist Je prends la photo avec le téléphone J'ai juste à appeler là Et ça prend ? Tu veux prendre une photo c'est ça ? Ouais Ouais, faut juste que tu penses bien l'arrêter parce que regarde Il est en rafale, t'as entendu ? Donc il faut juste que je fasse clac clac Il n'y a pas moyen de faire juste un Non, tu veux la mise au point Ok Je pourrais qu'on propose à Jérôme de venir si lundi Parce que j'aimerais bien faire des contenus méditation pour l'application J'aurais bien voulu qu'on fasse un shooting Si t'es dispo dans les jours ou semaines à venir Shooting à la maison et quelques plans vidéo Quelques teasings Qui puissent illustrer tout simplement des nouvelles séances De méditation sur Bistrong Tu me dis ce que t'en penses Et si tu es peut-être ici prochainement Et si t'es pois Without le dé crash S'il vous... Faut à la place Au fût лу Au fût Au fût Oh Waite Au fût Au fût Au fût Au fût Au fût Au fût alors je viens de vous poster à l'instant la vidéo training que j'ai monté aujourd'hui et je suis en train de revoir un petit peu comment je gère sur instagram c'est à dire que j'ai envie de vous faire des fiches à la fin des choses un petit peu plus ludiques pour vous des trucs un petit peu plus poussé que vous puissiez sauvegarder donc j'ai décidé de vous faire des petites fiches à chaque fin de vidéo donc là en l'occurrence c'est sur la chaîne postérieure à la chaîne intérieure ce que je vous explique juste avant dans la vidéo et dans le post donc là je me suis amusée à mettre les petits muscles je trouve ça en général vous adorez ça avoir les muscles qui sont visibles je trouve ça hyper ludique hyper cool à sauvegarder sur insta 21h19 et je n'ai pas encore fini ma journée là en fait j'aimerais retoucher un petit peu on a pris énormément de photos encore sans prévision tout est un petit peu réfléchi et du spontané bien évidemment mais j'essaie quand même de fournir toujours un contenu qui soit pas juste une photo de mon cul posté donc comme j'ai beaucoup de très belles photos et qu'en corse il y avait des lieux de malade je vais retoucher quelques photos sur l'ordi ensuite j'irai dans la salle de vent je vais vous embarquer avec moi pour me démécuper 23 heures j'ai toujours pas fini ma journée allume toi attendez je disais j'ai retouché trois quatre photos comme ça j'en aurais par avance que j'ai interverti du coup avec des vidéos training là en fait j'ai juste autre envie de me démaquiller de retirer ce que j'ai sur la tronche j'espère que la qualité ça va aller parce que c'est ma caméra de vlog et non pas ma grosse caméra pour la salle de vent pour me balader je préfère vous entendrez pas mais sa gueule de malade il y a match de foot je sais pas trop quoi psg je sais pas quoi bref rudy en train de suivre et sa gueule dehors ça a dû marquer ça c'est vraiment le démaquillant que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant je le kiffe de dingue malade dingue de façon logiquement si j'ai bien fait mon job vous aurez tous les liens en barre d'infos oh c'est le meilleur truc de la journée ça qui se démaquille comme ça ça arrive qui normalement j'ai des carrés de coton pour le démaquillage mais là ils sont au lavage donc je suis avec un gant ah ok je vais me mettre cette huile de chez je crois je ne sais plus si je voulais déjà montré dans le blog sinon je vous ferai un gros plan tout partout sur le corps et l'avantage c'est que l'huile sèche donc elle sèche des fois s'il m'en reste un tout petit peu sur les mains je me frotte en fait juste gentiment comme ça le visage parce qu'elle est tellement pas grasse sur le long terme que j'aime bien bon les doudous j'ai pas encore totalement terminé ma journée de travail j'ai encore deux trois petits trucs à faire mais je pense que je vais clôturer cette semaine de vlog ici j'espère vraiment que ça vous a plu c'est une première sur ma chaîne donc si c'est le cas et que vous en voulez d'autres n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez que je vous montre dans ce type de gros gros blog j'ai trouvé ce concept vraiment cool donc sur ce les doudous je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine mou 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 m m m m m m m m m